Et pour boucler cette édition, je vous invite à suivre un reportage sur le pétrole et l'énergie dans le cadre de la rétrospective de l'année 2017. Maman Moussaba Mècheï. Moussaba Mècheï. En même temps, plusieurs gisements du pétrole découverts dans le pays font la fierté de la population. Il s'agit des sites pétrolifères de Myandum, Kome et Mangaral dans le sud du pays et Koudalwa dans le Charibagrimi. Depuis leur exploitation, des millions de barils du pétrole brut ont pris le chemin du marché mondial. Quant au pétrole de Koudalwa, une partie est destinée à l'exportation et une autre traité à la raffinerie de N'Djamena pour la consommation locale. L'avènement du pétrole a permis aux Tchadiens d'être indépendants vis-à-vis de l'extérieur. Au lieu d'importer de l'essence, le Tchad exporte plutôt ce produit précieux vers certains pays africains non producteurs de pétrole. Il est important de souligner que c'est grâce au pétrole que les Tchadiens utilisent aujourd'hui le gaz butane en lieu et place du charbon et du bois de chauffe dans la capitale et dans quelques grandes villes du pays. L'exploitation du gaz butane a contribué efficacement à la protection de l'environnement qui a subi un coût fatal de la part de l'homme. Grâce à la raffinerie de N'Djamena, l'électricité est disponible. Les Tchadiens se félicitent de l'existence de cette énergie devenue une nécessité absolue. Avec les revenus de l'or noir, des gigantesques chantiers de développement ont été réalisés. Il s'agit des infrastructures socio-économiques composées des bâtiments scolaires, universitaires, des centres de santé, des ouvrages d'addiction d'eau potable, des routes et autres infrastructures d'utilité publique. L'argent du pétrole a contribué à la croissance économique. Il a également servi au paiement des salaires et au règlement des dettes intérieures et extérieures de l'État jusqu'en 2017, période à laquelle le prix du baril a chuté, provoquant ainsi la crise économique et financière presque mondiale. Le Tchad, pays exportateur de pétrole, n'a pas été épargné. Les vastes chantiers en cours d'exécution se sont arrêtés, ce qui oblige le gouvernement à prendre des mesures conservatoires pour sauver l'économie nationale. En dépit de cette situation, d'autres champs de pétrole ont été découverts en 2017. Il s'agit notamment du champ de Sédégui, c'est le chef de l'État Idriss Débitno qui a procédé à la pose de la première pierre de l'exploitation de ce gisement dont la quantité n'est pas si négligeable. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est ici le lieu de saluer encore une fois votre vision d'homme d'État. Hier à Doba, à Koudalwa et à Mangara, aujourd'hui ici à Sédégui et Réglis, vous vous êtes battus pour faire aboutir ce projet. Ce bassin qui vient renforcer la capacité de production de l'or noir du Tchad augure non seulement un avenir meilleur pour les citoyens tchadiens, mais contribuera également à la croissance économique du pays. Le Président de la République, chef de l'État, égale à lui-même, dans laquelle un certain du millénaire du Tchad et de sa population s'est tourné vers le calais. Pour danser aujourd'hui les travaux relatifs à l'exploitation, la production et le raffinage des produits pétroliers. A l'acte important de ce jour, le Président de la République, chef de l'État, confirme à la force du monde sa détermination et sa vision stratégique de continuer à faire du Tchad un État moderne, résolument engagé dans la voie de son industrialisation et de son développement. Avec la construction de ce nouveau site industriel, le Tchad se dotera d'une deuxième raffinerie, après celle de Tchermaya, tous ainsi en moins de dix ans. Qui dit mieux ? Si l'année qui s'achève est perturbée par une crise sans précédent, celle qui arrive sera l'année de l'espoir. et de l'émergence pour les 12 millions des Tchadiens. De tout ce qui précède, on peut garder l'espoir, car le prix du pétrole connaîtra une augmentation et que le lendemain sera meilleur pour tout le monde. Mais d'ici là, comme l'a dit le Président de la République, chacun doit retourner à la terre, parce que le développement exige la production agricole qui est la priorité des priorités. C'est tout pour cette édition. Excellente suite de programmes sur Téléchat. 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 Téléchat.